À l'époque, elle pouvait couvrir la quasi-totalité du budget de l'État, mais passons. Eh bien, rien n'est plus permanent qu'une mesure politique temporaire, et les mesures politiques temporaires qui vont être prises et qui seront full fascisantes, là aussi, Ariane Biran le rappelle bien, parce que le régime nazi, c'était un régime temporaire, c'était un petit régime d'exception qui a duré 12 ans, et qui a emmené son peuple à l'abattoir de façon systématique, avec bien entendu comme point culminant la mise à disposition du corps d'autrui, que ce soit pour les Lebensborn, donc le programme de reproduction forcée, déjà, ça parlait de réarmement démographique, mais avec en plus tout cet aspect, bien sûr, de la race supérieure, et puis la mise à disposition des corps des gens avec les Volkssturm, qui allaient se faire sauter, pas l'afflure au fusil, mais avec leur Panzerfaust, et leur fusil qui marchait plus ou moins bien pour sauver le Fatherland. Eh bien, on croyait que ça n'arriverait plus, surtout avec la Sacro-Sainte Europe, qui était créée, soi-disant, pour empêcher ça, puis aujourd'hui, on voit que, bien au contraire, en fait, la Sacro-Sainte Europe est en train de nous emmener là-dedans, sans contrôle démocratique aucun. Donc la rhétorique est là, les généraux en parlent, la presse en parle, les parlements et les corps constitués en parlent, et puis ils nous exhortent lentement à nous sentir coupables, parce qu'il y a ça aussi, il y a la culpabilité, bien sûr, pendant le Covid, c'était... Attendez, rappelez-vous, la bonne rhétorique Arnold Schwarzenegger qui disait « Screw your freedom », on baise vos libertés, allez vous faire foutre avec vos libertés, voilà, acceptez, vous êtes tout de même des gros narcissiques et des gros égoïstes de vouloir prétendre avoir des libertés fondamentales, on n'a pas idée, enfin, la situation justifie l'abolition de vos libertés, vous êtes un vrai salopard si vous n'abolissez pas vos libertés immédiatement. Donc, « Screw your freedom », voilà les grands éléments de langage qui avaient été lancés par McKinsey à l'époque, faire culpabiliser les gens d'avoir des libertés fondamentales, que leurs parents et grands-parents avaient conquis de hautes luttes, pour lesquelles des gens étaient morts sur des champs de bataille, et pour lesquelles, je rappelle tout de même que Roosevelt avait dit que nous formons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un arsenal de la démocratie. Eh bien, cet arsenal de la démocratie, ce camp de la liberté, ce camp du bien, qui justifiait d'aller faire la guerre en Irak au nom des libertés, « Operation Iraqi Freedom », rappelez-vous, ça devait être « Operation Iraqi Liberation », mais ça aurait été malvenu, puisque l'acronyme UTEPLE, le mot « oil », c'était pas une blague. Eh bien non, c'était « freedom ». Donc, au nom de la liberté, on est allé tuer des centaines de milliers de gens en Irak et faire des millions de déplacés, et ravager des vies et des infrastructures et des nations. C'était au nom de la liberté, et maintenant, ça, c'est fini. Ça, c'est saut année 2000, et à la limite, année 2010, parce que c'était au nom de la liberté, bien sûr, qu'on a fait péter Kadhafi. Non, ça, c'est fini. Non, ça, c'est fini.